Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je filme un samedi, on est samedi 26 novembre, j'avais dit que je ne filmerais pas les week-ends, mais premièrement la journée d'aujourd'hui est très cool, deuxièmement j'ai fait mes calculs et malgré le fait que j'ai démarré les vlogs mi-novembre, si je loupe une journée, c'est à dire si ma fille est malade ou si je suis malade ou autre, et bien je n'aurai pas mon compte de vlog jusqu'au 24 décembre, donc je vais rajouter une journée par-ci par-là quand vraiment j'aurai des choses sympathiques à vous raconter, comme vous voyez je suis en train de me maquiller, on m'a offert ce bandeau suite à un soin hydrafacial, je vous en avais parlé sur Instagram, écoutez c'est la révolution, alors hydrafacial n'a rien inventé, mais c'est un bandeau qui se scratch, donc on le met pile serré comme on le souhaite, et pour se maquiller ou quand je prends ma douche et que je ne veux pas mouiller les cheveux, écoutez c'est la découverte du siècle, je suis trop contente, Quentin vient de partir chez le coiffeur et d'ici une trentaine de minutes je pars avec Inès chez Pure Breath, c'est un centre à Métay dont je vous parle beaucoup, c'est là que je fais mes cours de California Bar un lundi sur deux, et chez Pure Breath ils proposent une fois par mois ou un petit peu plus des story time en anglais, donc avec une personne dont j'ai oublié le prénom mais qui est donc bilingue français anglais, et qui propose des histoires et puis des activités sur un thème donné en anglais avec un groupe d'enfants, il y a vraiment de tous les âges, ça s'arrête globalement autour de 6-7 ans, mais il n'y a pas de restrictions la dernière fois, il y avait un tout petit qui avait un an, et en fait il s'est vachement amusé aussi, c'est très ludique, il y a des petits accessoires, donc aujourd'hui je crois que le thème c'est Thanksgiving, le thème de décembre sans surprise ça sera Noël ou un truc comme ça, et du coup on y va ce matin avec Inès, on a été invité à y aller, c'est Jessica la fondatrice du centre qui nous a invité, et pour Inès ça sera la troisième ou la quatrième fois qu'on fait une story time comme ça, et c'est un truc qu'elle aime beaucoup, et écoutez moi aussi, parce qu'en plus ça se passe dans la grotte de sel, donc on est trop bien, c'est hyper ludique, il y a plein d'histoires qui sont racontées, c'est très très chouette, donc on va partir d'ici une trentaine de minutes, et puis ensuite il faudra que je m'attaque à ce fameux tiramisu, donc vous avez vu les ingrédients hier, je suis en train de regarder les brosses à dents et j'ai acheté une brosse à dents licorne avec des paillettes à Inès, j'ai trouvé ça chez Leclerc, écoutez elle est complètement dingue de ça, Ah et j'en prouve pour vous poser une question, nous on est vraiment pro brosse à dents électrique, on a chacun la nôtre avec Quentin, et je sais pas trop à quel âge il faut commencer à se pencher sur la question de la brosse à dents électrique pour les enfants, je sais que j'avais posé la question aux dentistes quand Inès avait 4 ans, ils m'avaient dit c'est trop tôt, attendez un peu, mais si vous avez un retour sur ça, à quel âge vous avez acheté une brosse électrique à vos enfants, bah écoutez dites moi ça parce que je sais pas si c'est pas un peu trop tôt, laisser un enfant se brosser les dents seul autour des 6-7 ans, bah ça sera toujours sous contrôle d'un adulte, mais voilà, si vous avez un retour à me faire de ce côté là, je suis preneuse. Et regardez-moi ce petit poilu dans le seul rayon de soleil de la maison, le soleil est beaucoup plus bas en hiver, bah comme partout en France, et j'aime bien ces grands rayons qui rentrent dans l'appart, et il y en a une qui est contente, c'est Dala. Voilà, et hier je suis passée, toujours mes biscuits à la cuillère qui sont là, vous avez vu, je suis passée à la bibliothèque récupérer ce livre, vous connaissez sûrement Sonia Lu, qui fait des chroniques judiciaires sur Youtube qui sont très 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 bien ficelées, avec un travail de recherche qui est quand même assez saisissant, et j'aime beaucoup beaucoup ces vidéos, et en fait elle a écrit un livre, alors moi je pensais que c'était un petit livre, mais vous voyez c'est un grand livre, c'est genre un 24-32, 10 affaires criminelles palpitantes à résoudre, et c'est très 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 bien illustré, enfin je trouve vraiment ce livre assez incroyable, je l'ai trouvé à la bibliothèque, mais sinon je pense que j'aurais fini par l'acheter, et en fait je l'ai réservé, et il était hyper vite disponible, donc j'ai très très hâte de lire ça, surtout que j'ai fini mon dernier livre, donc ça tombe à pic. C'est vraiment un livre dans lequel vous êtes un peu acteur de ce que vous faites, parce qu'il y a des enquêtes à résoudre avec des résumés, puis après il y a des sortes d'intrigues, et des petits jeux pour essayer de vous faire résoudre des enquêtes, vous avez des schémas, d'autopsies, des trucs comme ça, alors c'est un peu glauque, on parle quand même d'affaires criminelles, mais j'étais vachement curieuse de découvrir ça, et si vous ne le trouvez pas en bibliothèque, ou vous n'êtes pas abonné à une bibliothèque ou autre, et que vous avez envie de l'acheter, il coûte 11,90€, ce que je trouve très peu cher pour un ouvrage de ce type. Vraiment, je ne l'ai pas encore lu, mais ça représente un travail assez incroyable, donc voilà, peut-être une idée cadeau aussi, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, et bon, quelqu'un qui aime ce domaine quand même. Alors, ensuite un autre. Oh, j'ai arrivé. C'est un peu dur. Les blancs d'un côté, et les jaunes dans le plat. Ensuite, tu peux mettre le sucre là-dedans, du vert sans complètement. On prend le fouet, et... T'es prête ? Oh, 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 oh. Allège ça. Et voilà, le tiramisu est fini, avec ma petite assistante qui m'a bien aidée à faire tremper les biscuits, avant de les mettre dans le plat. Pour le chocolat, je le mets au dernier moment, parce que sinon, quand ça passe au frais, sous le film plastique, parce que je vais mettre un petit film étirable, ça se colle, ça se répartit mal. Enfin, c'est pas très joli, donc même d'un point de vue esthétique, je le mets au moment du service. J'ai acheté ce... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un truc pour saupoudrer, avec un tamis... Est-ce que je vais réussir à l'envers d'une main ? Avec un tamis très fin. Moi, j'ai mis du chocolat en poudre, enfin, du cacao amer, là. Mais je pense qu'on peut s'en servir pour d'autres usages. Bah, typiquement du sucre glace aussi, si vous faites beaucoup de pâtisserie. Ça coûte pas extrêmement cher, mais ça fait 10-15 ans que je l'ai. Je me souviens même pas de la dernière fois où je l'ai rechargé, parce que du coup, je m'en sers quasiment que pour le tiramisu. Et j'essaierai de vous trouver un lien, parce que c'est bien pratique, bien le chocolat, un peu comme au restaurant, quoi. Ça fait un joli plat. Et le petit détail, c'est que du coup, ça part au frigo jusqu'à... Demain midi. Donc là, je l'ai fait en début d'après-midi, le samedi. Oula, contre-jour. Pour qu'il soit mangé du coup dimanche midi. Ça fait vraiment partie de ces desserts qui sont bons. Plus on les laisse mariner, entre guillemets, dans leurs plats. Les biscuits vont bien s'imbiber du café. Et la crème au mascarpone va figer. Et il lui faut quasiment 24 heures, selon moi, pour que ça soit bon. Donc le faire du matin pour le soir, c'est un peu ambitieux. Moi, j'aime bien le faire la veille pour le lendemain. Et l'amener bien frais, et bien sûr le mettre au frigo, parce qu'il y a des oeufs frais dedans, enfin des oeufs qui ne sont pas cuits. Donc il faut faire assez attention de ce côté-là. Le facteur vient de sonner en me disant, j'ai un recommandé pour vous. Et je sais pas vous, mais moi, je suis jamais ravie de recevoir un recommandé. C'est toujours pour des très mauvaises nouvelles. Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est quand même un point que je voulais aborder. Je vous ai parlé de ma nouvelle voiture qui est plus si nouvelle que ça, parce qu'elle va avoir deux ans cet hiver. Je sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé. Je vous la retrouverai, je vous la mettrai sur l'écran. C'est une Toyota Yaris hybride. J'en suis ravie en tout point. En termes de consommation, de confort, de conduite, de tout. Vraiment, elle est vraiment fidèle à ce que je pensais, à ce pour quoi on me l'a vendue. Et vraiment, j'en suis très contente. Seul petit détail, ça fait quatre fois, quatre ou cinq fois. Non, je crois que ça doit être la quatrième fois que je reçois une campagne de rappel, en fait. C'est toujours pour la sécurité du conducteur, etc. Mais il faut quand même dire que c'est un peu pénible. Ça fait quatre fois que je vais au garage pour vérifier des points qui peuvent être problématiques. Alors, il y a eu des trucs pas extrêmement importants. Il y a eu une sorte de bouton d'appel d'urgence. À vrai dire, jusqu'à ce que je reçoive cette campagne de rappel, je n'avais même pas conscience que j'avais ce bouton-là dans ma voiture. Il y avait le risque que la communication avec les services d'urgence se fasse mal. Il y a eu des trucs un peu plus graves comme un souci au niveau d'un amortisseur ou d'un airbag où je ne sais plus exactement quel était le problème. Et là, en fait, quand je mets le régulateur de vitesse, c'est un régulateur adaptatif qui va freiner si la voiture de devant freine. Alors, bien sûr, il faut garder le pied sur le frein, il ne faut pas faire confiance à la voiture. Mais justement, la campagne de rappel me dit que ce capteur peut avoir un problème et que du coup, ils ont eu plusieurs soucis sur plusieurs modèles. Et j'imagine qu'à partir du moment où X voitures sont rappelées pour le même problème, il y a une campagne qui est diffusée dans tous les pays qui ont commercialisé ce modèle issu de telle série de voitures. Enfin bref, j'espère que vous comprenez. Donc, il faut que je reprenne rendez-vous. Bon, le garage n'est pas tout près de chez moi. Bon, ça, ce n'est pas bien grave, ça ne va pas me prendre des heures. Mais voilà, c'est ma 1, 2, 3, 4e voiture depuis que j'ai le permis, depuis mes 18 ans. Et c'est la première fois déjà que j'ai une campagne de rappel. Et d'autant plus, 4 campagnes de rappel sur le même véhicule. Alors voilà, si vous avez une Toyota Yaris, est-ce que vous êtes concerné par le même souci ? Alors, ce n'est pas problématique parce que du coup, on m'appelle pour vérifier s'il y a un souci ou non. Et bien sûr, s'il y a un problème, les réparations sont à leur charge. Ça ne me regarde pas du tout. Mais voilà, il faut quand même être conscient de ça. On est dans la soirée. Je file à l'événement pour fêter les 5 ans du podcast de mon amie Jeanne. Jeanne avec qui j'ai dîné. Il y a quelques vlogs en arrière, si vous avez suivi. Elle organise tout un événement pour fêter les 5 ans de son podcast. Et je lui ai donné un de mes livres pour le faire gagner. Et on va passer un super moment. Il y aura à manger, à boire. Et j'y vais avec Inès du coup. Parce que je ne l'ai pas bien vu ces derniers soirs. Donc on en profite pour y aller toutes les deux. Atelier, les go. On aime ce bruit. On vient de rentrer de la soirée d'anniversaire du podcast de mon amie Jeanne. C'était à son image. Déjà, c'était hyper bien organisé. Il y avait un buffet incroyable. J'ai retrouvé plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et aucun regret du coup qu'Inès soit venue avec moi. J'avais peut-être peur qu'elle s'ennuie un peu. Étant donné qu'il y avait quand même majoritairement des adultes. Et en fait, il y avait une petite fille qui avait son âge. Donc elles ont joué toute la soirée ensemble. Et elles ont passé une super soirée toutes les deux. Donc c'était génial. Et ouais, c'était vraiment une soirée à son image. On a passé un super super bon moment. Et puis sur les coups de 20h, Inès a montré des signes de fatigue assez intenses. Ça reste une petite fille qui a vraiment vraiment besoin de ses 11 voire 12h de sommeil. Donc on a décollé à 20h. Mais on a quand même profité une bonne partie du début de la soirée. Et là, elle vient de se coucher. Et puis moi, je vais aller faire toute ma petite routine de soins avant d'aller faire de même. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai officiellement perdu le fil. Donc je ne sais absolument pas quel vlog c'est. Le 9, le 10. Bref, pour participer au tirage au sort pour tenter de gagner une Neroli Box. Je vous laisse les conditions de participation sous la vidéo. J'ai l'impression que je répète ça tous les jours. Mais c'est pas très éloigné de la vérité. Mais c'est important de le redire pour que chacun tente sa chance. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain.